Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette tranche spéciale dédiée au tourisme sur votre chaîne Environnews TV. Pour ceux qui nous ont suivis précédemment, c'était une émission en plein voyage. Nous étions en train de pratiquer le tourisme pendant que nous vous avions présenté cette émission précédente. Mais aujourd'hui, c'est une émission en plein studio parce que je reçois un monsieur avec qui on va parler, bien sûr, tourisme, mais on ne sera pas en train de pratiquer ce tourisme comme c'était le cas précédemment. Donc, je vous souhaite d'être attentif avec nous. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mon invité, c'est M. Ngobwa John. Il est le nouveau coordonnateur national des COP TOUR. COP TOUR, c'est quoi ? Vous vous posez la question. Eh bien, vous allez découvrir cela avec lui. Déjà, sachez que c'est une organisation qui travaille pour la promotion du tourisme en République démocratique du Congo. Avec lui, qui est sur ce plateau déjà, il va nous dire quelles sont les missions, quels sont les objectifs, comment est-ce que COP TOUR est organisé et pourquoi COP TOUR en République démocratique du Congo ? M. Ngobwa, bienvenue sur le plateau d'Enviro News. Merci de m'en recevoir, Roméo Calanger. Donc, je suis heureux de me retrouver sur ce plateau. C'est vrai que cette chaîne, c'est des marques par son contenu. On avait espéré que la TNT allait révolutionner les médias, mais on s'est rendu compte qu'en passant dans la TNT, tous les médias ont répliqué les mêmes modèles des médias généralistes. Et savoir tenir quand même un créneau spécifique, eh bien, il faut dire chapeau. Voilà. Merci d'être venu et félicitations pour votre élection. Ça a été facile. Vous vous êtes battu avec d'autres adversaires, mais finalement, c'est vous qui avez été désigné par vos pères au sein de COP TOUR. Oui, effectivement. Bon, en disant que les choses chez nous sont suffisamment bien rodées. Donc, nous savions déjà qui sera le prochain président. Et après, moi, je sais déjà aussi qui va venir. Et donc, quand on dit échange civilisé de pouvoir, nous, nous, c'est une réalité chez nous. Alors, COP TOUR, qui est le consortium des opérateurs touristiques congolais, a été, j'allais dire, un défi, que nous nous sommes lancés pour créer une masse critique autour du tourisme congolais, dans le sens de sa promotion, bien entendu. Parce que le tourisme, aujourd'hui, ça paraît comme, j'allais dire, une matière spécialisée, dévolue à des étrangers, à un nombre réduit des Congolais. Or, si la RDC n'arrive pas non plus à pouvoir capitaliser son énorme potentiel, c'est parce que les pays, compris comme les citoyens du pays, n'ont pas toujours conscience de ce que vaut ces pays en termes de richesses touristiques. Donc, ça, ça participe aussi de notre travail. Mais évidemment, nous avons aussi un lobbying à mener à l'international et au niveau de décideurs pour que le tourisme congolais soit un secteur de développement et d'épanouissement pour notre pays. Combien de temps déjà que COP TOUR existe ? Quel est le bilan que vous faites jusqu'à ce que vous parveniez à sa direction ? COP TOUR existe depuis un peu plus de trois ans. Je pense que, dès sa naissance, d'ailleurs, sa naissance a été synchronisée avec les premiers forums COP TOUR que nous organisions. Et donc, nous avons déjà à notre actif, à l'actif des COP TOUR, parce que mon prédécesseur, M. Katumba John, à qui je tire mon chapeau, c'était lui qui était là à ce moment-là. Donc, nous avons à notre actif deux forums organisés dans l'un des meilleurs hôtels de la place. Nous avons eu aussi à être partie prenante à un rendez-vous des acteurs du tourisme à Brazzaville. Et nous avons eu à organiser un certain nombre de, j'allais dire, d'échanges avec des acteurs, notamment institutionnels, sur le tourisme dans nos locaux. Et voilà ce que je peux dire en liminaire. Mais je pense que, à mon prédécesseur, comme c'était son mandat, il pourrait mieux en parler peut-être quand viendra le moment qu'il puisse évoquer son bilan. Effectivement. On aura M. Katumba à notre micro à une occasion, parce que c'est lui qui a géré ces trois dernières années. Donc, il est mieux placé pour nous donner le bilan. Mais en tant que membre actif, vous avez accompagné votre prédécesseur. Oui, bien sûr. Par de ce qu'il a fait. Bien sûr. C'est à ce titre que nous voudrions vous poser cette question de savoir quel est l'état des lieux que vous faites déjà du tourisme depuis que vous, avant que Coptour ne se mette en place et depuis que Coptour est déjà dans le domaine. Nous avons, en République démocratique du Congo, des atouts significatifs. Nous avons des animaux endémiques qu'on ne trouve que dans ce pays. Nous avons la nature qui a été très généreuse avec nous, des paysages magnifiques. Nous avons la forêt, nous avons des lacs, nous avons même l'océan dans ce pays-ci. On a une côte à Banana, à Mwanda. À peu près une trentaine de kilomètres. Oui, mais c'est déjà pas mal parce que je suis déjà arrivé, enfin, je sais que vous-même, vous avez votre zone vitale par là. J'y suis arrivé, mais il y a de quoi quand même satisfaire des touristes parce que que demandent les touristes quand ils sont sur une côte, si c'est pas, d'avoir accès à l'océan et d'avoir des plages et du sable. Et ça, ça existe, c'est comme partout au monde. Et 30 kilomètres, c'est pas peu de choses. Alors, donc, nous avons tous ces atouts-là. Nous avons tous ces atouts, la faune, la flore, la nature elle-même, très généreuse. Alors, ce qui reste, c'est comment capitaliser tout ça. C'est pourquoi d'ailleurs, notre premier forum a été « Industrialisons les tourismes en République démocratique du Congo », transformons tout cela en une machine qui donne du travail, qui produit de l'argent. Donc, voilà la situation que j'ai fait, mon état des lieux. Je sais que le président Tshisekedi a promis de s'investir, mais moi, j'aimerais bien partager avec qui veut que. Les tourismes, ce n'est pas seulement l'activité du domaine des acteurs étatiques. D'ailleurs, quand vous regarderez, les touristes, les tourismes à travers les mondes, ce n'est que des privés. Oui, donc, il ne faut pas attendre, peut-être plus qu'il le faut, de l'acteur étatique. Bon, bien entendu, lui, il doit préparer aussi les cadres, les cadres légaux, mais aussi les cadres dans la pratique, parce que le tourisme, ça tient aux infrastructures, ça tient à la facilité des touristes d'accéder au pays. Là, je vois les facilités consulaires chez nous, jusqu'il n'y a pas longtemps, c'était une vraie tour d'ivoire. On ne pouvait pas y accéder, un château imprennable. Donc, l'acteur public doit préparer tous ces cadres et faciliter aussi pour ce qui est des taxes, ainsi de suite. Et là, les privés rentrent dans les cadres et ils se donnent à cœur joie. Je voulais parler de Yves Bounkoulou, qui avait délégué son représentant ou avait lui-même participé au premier forum sur le tourisme que vous aviez organisé. Est-ce que vous avez senti son accompagnement jusqu'à ce qu'il soit remplacé par l'actuel ? Et puis, on va parler de l'actuel ministre du Tourisme. Comment vous pensez travailler avec lui pour booster ce secteur ? Oui, le ministre Yves Bounkoulou, qui m'a déjà reçu plusieurs fois dans ce cadre, a été très réceptif par rapport à notre démarche, qui l'a soutenu. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas un secret. J'ai eu avec lui à discuter sur les lancements d'un média qui ne va être consacré totalement qu'au tourisme. qu'à la promotion du tourisme. Donc, ces projets, on va peut-être encore le présenter de nouveau auprès du ministre de la Communication et Média et auprès du ministre actuel Modéron Simba. Mais Yves Bounkoulou a été suffisamment réceptif, mais il avait les moyens de l'État. Donc, il est arrivé souvent que les ministres, au-delà de leur volonté, n'ont pas souvent les moyens pour pouvoir matérialiser le... C'est ce type qui est comme ça. Voilà. Alors, il est parti, Modéron Simba Matondo est là. Depuis pratiquement 5-6 mois, c'était d'abord un temps pour lui de faire l'état des lieux. Il vient d'organiser son tout premier forum à lui, la semaine congolaise du tourisme, dans le Lola-Bas. Vous étiez associé, vous n'étiez pas associé. Quelle est votre appréciation des parts, son attitude et sa volonté exprimée pour booster le tourisme ? Oui, les ministres nous avaient reçus, parce que nous aussi, comme organisation, les consortiums des opérateurs touristiques congolais, nous organisons annuellement un forum qui correspond aux mêmes dates. Ils nous avaient reçus parce que nous, nous avons transmis notre projet. Il nous avait reçus pour nous faire voir que le forum que lui lançait était une démarche institutionnelle et que les privés, comme nous, pouvaient en faire partie ou sinon attendre que cette initiative soit passée pour voir comment organiser aussi les leurs. Parce que nous, nous l'attendions aussi à notre forum. Donc, ils ne pouvaient pas se départager. Voilà. Donc, nous nous sommes adaptés. Et donc, là, on est en train de préparer une version adaptée de notre troisième forum. Bon, le ministre Modéron Simba, je pense qu'il a les atouts. Il a les atouts. On a bien vu ce qu'il a fait à Colouésie. Et je pense que, quand je vois entre les lignes ce qu'est sa vision, je me dis que ça devrait aller. Dans tous les cas, le pays offre tellement d'opportunités qu'on n'a pas beaucoup forcé pour, si on a un peu de volonté, pour faire marcher les secteurs touristiques. En le suivant, lui, le ministre, à travers un webinaire qui a été organisé par un autre opérateur privé, il avait énuméré un certain nombre de choses qui ont fait que le tourisme congolais n'a pas décollé depuis plusieurs années. Vous, en tant qu'opérateur privé, qu'est-ce que vous pensez qui s'érige comme le plus grand obstacle pour que ce tourisme puisse enfin prendre l'embol ? Oui. J'ai dit que notre premier forum, c'était sur « Industrialisons les tourismes congolais ». Oui. Il y a eu un appui initial qui doit être fait par l'acteur étatique, en fait l'État congolais, qui doit organiser les cadres touristiques congolais. Il y a déjà la réputation sulfureuse qui précède la RDC. Et je voudrais prendre les ministres Patrick Mouyaya au mot. Je pense que nous allons lui adresser un courrier. Lui qui a fait du nouveau narratif son cheval de bataille. Je pense que ce nouveau narratif doit aussi être d'application dans le secteur touristique. Parce que les mauvaises informations, les fake news et les vraies informations aussi, parce que tout n'est pas que faux quant à la triste réalité que connaît aussi les pays, et bien la somme de toutes ces nouvelles, quand elles voient l'international, ça constitue déjà un frein important au déplacement des touristes vers le pays. C'est vrai, ici je vois les touristes comme les étrangers qui viennent vers le pays. Mais j'aborderai peut-être aussi la question du tourisme interne. Alors, en dehors de cela, il y a, je l'ai évoqué ici en liminaire, la question des facilités consulaires. Ailleurs, on obtient souvent les visas touristiques et même un visa volant. Vous venez le prendre à l'aéroport. Alors, chez nous, les visas volants, il est extrêmement cher, il arrive déjà à plus de 400 dollars, sans compter des invisibles et tout ça. Alors, mais, de manière ordinaire, je me rappelle, il n'y a pas fort longtemps, lorsque, où que vous soyez, quand vous demandez un visa pour venir en République démocratique du Congo, nos chancelleries et les ambassades ne pouvaient pas vous donner les visas parce qu'il fallait renvoyer votre dossier au niveau d'une cellule qui siégeait ici et qui devrait être traitée au cas par cas avec une démarche, un côté sécuritaire très prononcé. Donc, ces côtés sécuritaires considéraient les touristes comme des espions et ainsi de suite. Donc, du coup, c'était presque impossible techniquement d'obtenir un visa. Donc, il faut faciliter cela. Il faut permettre à ce que ceux qui veulent venir visiter le Congo puissent obtenir facilement les visas. Maintenant, quand ils entrent au pays, mais nous avons déjà un sérieux problème d'infrastructure. Vous voyez notre aéroport. Je pense que, bon, les touristes, c'est des gens qui du monde. Et quand vous allez à travers le monde, la première image que vous avez du pays, c'est, vous atterrissez, c'est à l'aéroport. Eh bien, on voit toute la misère du pays à travers notre aéroport. Et ça, on doit aussi y travailler. Cet aéroport, il est complètement dépassé. L'aéroport d'Angélie, je veux dire, qui est la porte officielle pour entrer en RDC par la voie des airs. Cet aéroport est complètement dépassé. Depuis qu'on a érigé la nouvelle tour, on attend. On attend. Il y a un aéroport modulaire. Mais ça ne ressemble à rien du tout. Ce n'est même pas un aéroport provincial ailleurs. Même pas. Alors, on doit travailler là-dessus. Les infrastructures, c'est aussi comment est-ce qu'un touriste quitte l'aéroport pour arriver à son hôtel. Mais là, nous avons que les boulevards du 30 juin, enfin, qu'est-ce que j'ai dit ? Les boulevards Lumumba. Moi, je crois que malgré toutes les nouvelles constructions qui ont été faites, saut de moutons ou saut de moutons, je ne sais plus très bien, les problèmes des bouchons n'ont toujours pas réglé. Ils n'ont toujours pas été réglés. Et qu'à mon sens, ce serait quand même plus touristique d'imaginer une navette qui prenne les passagers de l'aéroport d'Njili et qui les amène à l'accostage au port de Kinshasa, ici. Oui, au Beach Ngobila et à partir du Beach, ils sont en plein centre-ville. Et ça les évite des bouchons impossibles. Alors, après... Ils ont carrément créé une deuxième voie. Oui, mais je sais que la deuxième voie, ce n'est pas tout de suite. La deuxième voie routière à travers... Oui, ils ont prévu une voie, je ne sais pas si ils devraient suivre, qu'ils devraient longer les fleuves. Mais c'est classé dans la fiction aujourd'hui. Les navettes, c'est plus simple. Les bateaux, ça peut se trouver et même des privés peuvent s'investir pour faire cela. Et après, il y a les hôtels. Il y a les hôtels, c'est vrai. Il y a une floraison d'hôtels ici. Je crois que notre capacité d'accueillir des visiteurs est considérablement accrue. Il faudra qu'on voit un peu avec la FEC combien de chambres d'hôtels sont disponibles désormais à Kinshasa. Il y a des standards qui a été... Oui, oui. Mais au-delà des hôtels, il faut une habitude. Une habitude professionnelle dans l'accueil des touristes. Et ça, ça manque beaucoup. Ici, dans l'hôtellerie, vous avez l'impression que quand vous arrivez, vous devez vous faire désirer auprès de ceux qui doivent vous rendre service. Donc, il y a toute une culture aussi à ces niveaux-là. Bon, après, il faut établir des circuits. Des circuits touristiques. Quels sont les circuits touristiques que nous vendons ? Aujourd'hui, notre voisin, le Rwanda, a vendu les gorilles des montagnes, qui sont une attraction fortement prisée à l'international. Et il en fait son business. C'est tout à fait normal. Ces gorilles des montagnes sont en partie autant à nous qu'au Rwanda. Mais nous, nous avons notre partie, et la plus grande partie se trouve en RDC. Mais cette partie-là, elle est un peu enclavée parce que sa gestion contourne la RDC. Contourne la RDC. Et ça, il faut aussi régler ce problème. Mais au-delà des gorilles des montagnes, quels sont les circuits touristiques que nous avons ici ? Il faut, dans un circuit touristique, une attraction. Et qui peut être culturelle, qui peut être la nature, qui peut être autant. Alors, tout cela, il faut y travailler. Avant de faire venir les touristes, il faut qu'on ait des circuits. Ces circuits-là, s'ils sont en dehors de la capitale, ça veut dire que les gens peuvent y aller en véhicule et rentrer sans encombre. Donc, c'est autant de choses qu'il faut faire, qui nécessitent les couverts de l'État. Parce que ça, ce n'est pas les privés qui vont les faire tout seuls. Très bien. Alors, parmi les choses que vous venez d'énumérer, je l'ai dit, le ministre Modéron, Simba en a parlé, il le reconnaît lui-même, qu'il y a des sérieux problèmes pour essayer de remettre le tourisme dans une situation de progrès. Alors, vous, en tant que consortium des opérateurs du tourisme, quel aspect sur lequel vous pensez vous pencher pour permettre à ce qu'en attendant ou pendant que l'État est en train de travailler pour harmoniser le cadre légal, l'infrastructurel et tout, vous, de votre côté, en tant que privé, qu'est-ce que vous allez apporter comme contribution pour relancer le secteur ? Oui, effectivement, le tourisme à l'international est une question de proximité. Et donc, nous, notre travail aussi, c'est cette connexion au niveau des tours opérateurs à l'international. Parce que nous avons aujourd'hui un partenaire qui a un rayonnement à l'international, qui est lui-même aussi tour opérateur. Donc, avec lesquels nous avons commencé un travail pour pouvoir nous aider à identifier les tours opérateurs clés au niveau occidental. Et avec cela, nous sommes en train de travailler sur une documentation. Parce que, souvent, quand vous parlez RDC, il y a d'autres images qui viennent. Si vous cliquez sur les nets, sur Google, vous allez voir d'autres images. Nous, nous travaillons sur une documentation propre à nous et que nous allons mettre à la disposition de ces tours opérateurs. De manière à ce que, évidemment, c'est des circuits, quoi, sur lesquels nous travaillons. Et de ce point de vue, nous nous sommes intéressés dans la partie sécurisée, entre guillemets. Bon, parce que, ça, il va falloir que le Congo officiel puisse beaucoup communiquer pour faire comprendre aux gens que tous les pays n'aient pas victimes de l'insécurité et qu'on ne tue pas les gens partout. Et que même dans les sites où on tue les gens, entre guillemets, il y a quand même une vie là-bas. Alors, ça, c'est de la communication institutionnelle. Bon, mais dans l'entretemps, nous, nous voulons nous concentrer sur la partie ouest. Vous prenez le Congo central, Kinshasa, vous prenez le Bandundu et les grands équateurs. Cette zone-là est totalement safe à l'international. Et c'est là que nous sommes en train de voir, avec les exécutifs provinciaux, comment est-ce que nous pouvons vendre les circuits touristiques de leur province à l'international. Donc, c'est les plans qui vont être mis en œuvre sur mon mandat. Et nous voulons aussi profiter d'une opportunité de jeux de la francophonie qui auront lieu chez nous, je pense, l'année prochaine. Et ces jeux de la francophonie vont recevoir 8000 visiteurs qui vont venir de l'étranger vers notre pays. Ces 8000 visiteurs, c'est des touristes en puissance. Ces 8000 visiteurs, en partie des athlètes et leurs accompagnateurs, vont repartir avec une image de la RDC. Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait pour qu'au-delà même des jeux de la francophonie, ces gens partent avec les bons messages et la bonne image ? Alors, nous, nous comptons nous rapprocher du nouveau leadership qui supervise ces comités, des manières à pouvoir travailler avec nous, nos spécialistes de tourisme. Eux, ils sont dans les comités pour pouvoir leur offrir des circuits et qui vont permettre à ce que ces 8000 visiteurs qui viendront puissent visiter une partie du Congo et répartir. C'est des influenceurs en puissance aussi. C'est des gens qui ont leur compte Twitter, Facebook, ainsi de suite, Instagram, et qui vont publier des images positives de la RDC. Donc, nous, nous sommes en plein là-dessus, en attendant mieux. Voilà. Fidées téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre tranche spéciale tourisme au fil de la route parce que le tourisme nous rappelle le voyage et nous aurons toujours à voyager à chaque fois que l'occasion nous le permettrait. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau, comme vous êtes en train de le voir, John Ngombois, le nouveau coordonnateur national du Consortium des opérateurs du tourisme à mer RDC. Avec lui, on essaie de voir comment cette organisation se prépare ou travaille pour promouvoir le tourisme dans notre pays. En énumérant les difficultés ou les problèmes qui se présentent comme des obstacles, vous avez parlé de la qualité de l'accueil. Cela découle, à mon sens, du manque de formation, des guides touristiques ou des hôteliers qui doivent mettre les touristes à l'aise. Est-ce que CoopTour a en son sein des opérateurs ou des partenaires qui sont spécialisés dans la formation sur les gens qui doivent travailler dans l'accueil des touristes ? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous, en tant que consortium, nous fédérons les opérateurs touristiques et nous faisons le bing pour eux. Et donc, nous comptons parmi nos membres des opérateurs qualifiés pour faire cette formation. Mais mieux encore, nous avons déjà adressé un courrier à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe qui a une filière hôtellerie pour que nous puissions nous mettre ensemble avec eux des manières à créer une symbiose entre le monde du travail et le monde académique en ce qui concerne le tourisme. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, nous allons nous investir aussi pour apporter l'expérience du vécu ou à ces îles touristiques en puissance de manière à ce que la prochaine génération qui va être sur les marchés, ça va être des gens autrement outillés. Et je pense que nous allons leur offrir aussi de vivre en immersion avec nous dans la pratique, un peu peut-être comme une sorte de stage, une sorte de stage auprès de nous ou auprès de nos membres. Mais cela dit, en interne, nous sommes en train de réfléchir sérieusement pour voir comment monter un module de formation des guides touristiques parce qu'on forme pour autre chose, en hôtellerie, en restauration, mais pas un guide... Oui, non, 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 il n'y en a pas. Et mon prédécesseur, M. John Katumba, est un guide touristique formé. Et nous voulons utiliser son expérience pour pouvoir former aussi d'autres guides touristiques. Parce que, par exemple, lorsque les Jeux de la francophonie vont avoir lieu, il va falloir qu'il y ait quand même des guides touristiques professionnels formés qui puissent encadrer tous ces gens. Mais, comme la plupart du temps au pays, on va improviser des gens qui n'ont pas été préparés et qui risquent de véhiculer une mauvaise image du pays parce que le touriste est très sensible. C'est quelqu'un de contact et aussitôt que vous lui répondez de mauvaise façon, ou que vous l'indisposez. La plupart du temps, ils ont même la possibilité de noter à l'international. Non, c'était un mauvais tour, j'ai été mal accueilli, ainsi de suite. Et quand ces commentaires partent, c'est très difficile de les rattraper. Vous aurez beau communiquer, ça sera très très difficile de les rattraper. Voilà. Alors, restons sur cet aspect. Est-ce qu'il faudrait récruter essentiellement ceux qui ont fait l'université, qui parlent anglais, qui parlent bien français, ou on peut prendre les jeunes qui n'ont pas eu la chance de franchir le seuil de l'Institut supérieur pour pouvoir les mettre aussi au devant de la scène, leur apprendre un métier qui peut leur permettre de vivre aussi de ce métier-là, c'est-à-dire le guide touristique ? Non, pour être guide touristique, il ne faut pas avoir fait des études universitaires. Il faut être quelqu'un de relationnel, il faut évidemment maîtriser les langues. L'anglais déjà, c'est un atout énorme parce que le tourisme est en anglais. Voilà. Donc, si vous maîtrisez l'anglais et vous vous exprimez en français, voilà, le reste peut se faire quel que soit votre niveau d'études. Vous pouvez ne pas être diplômé d'État, mais à partir du moment où vous avez la maîtrise de l'anglais et du français, je pense que le reste, c'est vous-même. Voilà. Ça, c'est pour interpeller les jeunes Congolais qui s'imaginent que le tourisme, c'est quelque chose réservé aux Mindele, ou aux Blancs qui viennent se promener en RDC, qui vont visiter le parc Virunga, qui vont dans le Kaosibiega, qui vont visiter les chutes de la Lofoy au Lualaba, ou encore qui vont dans le parc marin de Mangrove à Mwanda, dans le Congo central. Mais tout le monde peut participer à l'éclosion de ce secteur en participant en tant que guide touristique, en promouvant peut-être de petits sites touristiques que vous avez dans votre communauté, dans votre territoire. Faites-en la publicité et vous allez voir que ça va attirer les visiteurs chez vous et ça va rapporter de l'argent dans votre communauté. Oui, sans vous interrompre, je voudrais dire deux choses. D'abord, pour les guides touristiques, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier qui peut permettre à celui qui les pratique de ne s'épanouir. parce qu'une journée avec des guides touristiques peut aller facilement des 50 dollars à plus. Il peut aller facilement des 50 dollars à plus. Et les gens qui viennent, écoutez, ce n'est pas n'importe qui qui pratique le tourisme, c'est-à-dire que quand un occidental quitte chez lui, il a minimum 4 à 5 000 dollars. Bon, évidemment, ce n'est pas l'argent qu'ils ont en cash, ils ont des cartes bancaires. J'allais d'ailleurs profiter pour demander aux opérateurs touristiques de s'équiper des appareils qui font des terminaux parce qu'on attend à ce que les guides touristiques s'amènent avec du cash. La plupart du temps, ils n'ont pas de cash à amener. Et c'est gênant quand on arrive dans un milieu, les gens sortent leur carte et puis il n'y a ni un terminal de paiement, encore moins un distributeur. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors, c'est un métier qui vaut la peine. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que nous, en tant que consortium des opérateurs touristiques, nous sommes en train de travailler sur un label COPTOUR parce que vous avez parlé de l'intérêt que les particuliers, guides touristiques ou propriétaires des sites, peuvent avoir à promouvoir leur site. Eh bien, nous, nous sommes en train de labelliser COPTOUR en créant, en installant plutôt, en soutenant ou en encourageant des opérateurs touristiques à pouvoir rentrer dans notre réseau. À partir de notre réseau, vous pouvez avoir le loisir de recevoir des touristes que nous, nous pouvons vous recommander parce que nous avons eu le temps de vérifier au préalable que votre site est labellisé COPTOUR. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque nos partenaires à l'international nous sollicitent pour savoir où est-ce que nous pouvons envoyer nos clients, eh bien, si vous êtes labellisé COPTOUR, on recommandera votre site, que ce soit un hôtel ou un restaurant ou que sais-je. Et évidemment, nous allons voir avec tout cela comment est-ce que nous pouvons uniformiser les services en termes de qualité, comment nous pouvons aussi uniformiser les prix, les tarifs. Parce que quand vous êtes labellisé COPTOUR, eh bien, on sait qu'un petit déjeuner, si vous faites un petit déjeuner intercontinental, c'est tel prix, il va comprendre ceci comme contenu, eh bien, ce sera presque partout pareil pour les autres membres de COPTOUR. Et donc, ceux qui ont leur site gagneraient à entrer en contact avec nous. Et à partir de ce moment-là, nous allons, comme on est en train de finaliser les labels, dans les labels, nous allons, nous essayons de normaliser, au fait. Quand vous êtes hôtelier pour nous, à quoi est-ce que vous êtes tenu, quand vous êtes restaurateur, quand vous êtes transporteur, oui, ainsi de suite. Voilà, on va quand même dire un mot sur le tourisme à l'interne. On a beaucoup plus parlé de ceux qui viennent de l'extérieur. Est-ce que les Congolais sont consommateurs de la nature que Dieu leur a dotée ? Tout ce que vous avez cité ici, la biodiversité, tout ça. Est-ce que les Congolais le consomment réellement ? Non, très modèrement, pour ne pas dire modestement. Oui, cela est dû à cause du moyen, à cause du moyen, parce que le tourisme s'est déjà quitté de chez soi, dans sa zone de confort, pour aller au-delà. Et ça signifie qu'il faut avoir deux moyens. Donc, il ne le consomme pas suffisamment, pas assez, à mon sens. Et hélas, il devrait le faire davantage. Et ça, les pouvoirs publics devraient s'y impliquer, parce que les sentiments de nationalisme, compris ici, sous les tropiques, les nationalismes, y compris différemment de l'Occident, notre nationalisme à nous, l'amour de la mère patrie, eh bien, participe aussi de la connaissance qu'on a de cette patrie. Les Congolais ne connaissent pas beaucoup son pays. Vous prenez Kinshasa, cette mégalopole, qui a aujourd'hui, je ne sais pas moi, 18 millions, vous avez à peu près peut-être le 1 tiers ou les 1 quart de la population congolaise qui est concentrée dans la ville. Alors, vous allez voir que la population congolaise, au-delà du Bandundu, ils ne connaissent pas grand-chose au pays. Ils confondent tout, les Katanga, les Kisangani, Goma. Bon, ça, vous prenez déjà tout ce qui est Swahili et mis ensemble, et mis ensemble et considéré comme comme l'Est, comme on dit, l'Est, et ça, ça me fait sourire parce qu'il y a un quartier ici à Kingabwa, à Kingabwa, à Limité. Il y a une partie de Kingabwa qu'on appelle l'Est, qu'on surnomme l'Est parce que c'est le coin où il y a beaucoup des bastonnades, beaucoup de kuluna, tout ce qui est dangereux c'est par là. Donc, ici, l'Est enveloppe tout cela. L'Est est Swahili, et l'Est, il y a des guerres là-dedans, et tout ça. Donc, ça, c'est vu de Kinshasa. Alors, évidemment, quand on va aussi à l'Est, au-delà de Kinshasa, les gens ne sont pas souvent sortis de leur cocon habituel, et donc, ils ne connaissent pas grand-chose, ils ont une vision arrêtée. C'est vrai, sur Kinshasa, qui est aussi considéré comme une ville très peu recommandable en termes des mœurs, ainsi de suite. Alors, vous voyez, on vit dans ces quiproquos parce que, ça, je n'ose même pas parler de ces fameux tribalismes qui nous hantent depuis autant de temps. Ces tribalismes semblent prendre de l'ampleur parce que les gens n'ont pas eu le temps de pouvoir se fréquenter au-delà de leur zone de naissance ou tribale, oui, parce qu'ils se rendraient compte que les Congolais, il est presque pareil partout. Il n'y a pas des Bas-Congo, il n'y a pas des Bas-Swaïli, il n'y a pas des Bangalas, il n'y a pas des Baluba. Ces gens, au fond, ils ont entre autres le même attachement à leur pays et ça, moi, je suis bien placé pour les dire parce que j'ai fait les pays tout entiers du fait de mon métier qui est journaliste, donc je connais ça et vous ne trouverez aucun autre endroit un Congolais qui ne veut pas de son pays et ça, c'est des valeurs à développer et donc l'État devrait s'impliquer pour faciliter la circulation des personnes et aussi des biens, pourquoi pas ? C'est vrai, il y a eu cette décision salutaire de réduire les coûts des billets d'avion mais je ne sais pas si ça, dans la pratique, si ça a eu un effet parce que dans ces pays, ces gigantesques pays, c'est déplacé c'est très difficile on a souvent qu'une option c'est-à-dire l'avion alors commençons d'abord par rendre l'avion accessible aux commandes mortelles s'il arrivait à moins de 100 dollars moi je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que l'avion coûte cher chez nous vous prenez une distance en Afrique ici qui est par exemple Johannesburg Cape Town Johannesburg Cape Town c'est 2000 kilomètres donc c'est Kinshasa Lumbashi Kinshasa Goma ce sont les plus grandes distances ici chez nous Johannesburg Cape Town vous faites entre 50 80 dollars 50 80 dollars oui et quand vous revenez ici et bien c'est 3 4 4 fois plus voire même 5 fois plus alors c'est vrai les compagnies d'aviation se plaignent des taxes et tout ça mais ça ressemble un peu à la quadrature du cercle parce que c'est les pouvoirs publics qui veulent amener les compagnies d'aviation à baisser les billets ils doivent aussi veiller à ce que ces gens ne plaignent pas sous les taxes qui vont toujours les amener à pouvoir hausser leurs billets d'avion parce que en fait celui-ci qui s'appelle c'est les consommateurs final c'est comme sur la TVA c'est les consommateurs final qui payent c'est à dire les citoyens congolais qui payent tout cela donc aujourd'hui nous nous essayons de faire quelque chose dans le tourisme scolaire parce que c'est aussi un segment du tourisme national en essayant de voir comment est-ce que on peut trouver des tarifs réduits pour les enfants parce qu'il faut travailler sur l'avenir entre autres cette histoire des tribalismes il faut permettre à ce que les 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 lissent ensemble en sachant que celui qui a l'est à l'ouest au sud est mon frère exactement mais en plus qu'ils puissent connaître l'est c'est quoi et vice versa et nous nous faisons un un plaidoyer pour cela déjà c'est à dire qui est un tarif spécifique pour les les écoliers et dans ce genre de situation nous essayons de voir aussi pour ce qui est des transporteurs routiers c'est vrai qu'ici actuellement Kinshasa et le Congo central il n'y a aucun souci nous espérons qu'avec toutes les promesses faites dans le budget 2022 on pourra au niveau des secteurs des territoires les 145 territoires travailler aussi sur les routes de manière à permettre ne serait-ce que la nationale numéro 1 si on la rend praticable de bout en bout les gens partiraient facilement des 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 à sans sans croche et partir de moanda à kassoumbalessa par route ce sera déjà un atout terrible et puis ils pourront voir toutes les autres nationales et puis les routes intérieures ainsi de suite et d'ailleurs pour parler des moanda kassoumbalessa nous avons nous comptons lancer pour l'année prochaine un projet de non comment dire la traversée la première traversée de la RDC des 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 baumas à goma traversée par les nos routes par la route nationale et par après le lac tanganika et puis débouché soit sur ou vira ou bouca et destination finale goma et ça pour nous en 2022 l'année qui précède 2023 c'est à dire l'année électorale ce serait bon que les pays soient fréquentables et que les touristes viennent de l'étranger pour pouvoir faire cette traversée ce n'est pas une compétition ce n'est pas une course les gens vont traverser vont faire la traversée avec le moyen qui sont les leurs ça va être peut-être des motos des véhicules des camions ils vont faire ça ne sera pas une course mais on va déterminer un timing un timing oui un timing alors nous comptons les lancer et aujourd'hui je crois qu'avec ce qui est fait sur la nationale numéro 1 nous avons simplement un souci au niveau de de Kassai des Kananga partir des Kananga arriver soit à Kolesy soit à Lumbashi ça c'est encore une zone rouge parce que la route est en très mauvais état mais on peut aisément aujourd'hui partir des Beaumont et arriver jusqu'à Kananga par la route avec une voiture basse évidemment il y a des petits soucis ici et là des points chauds quand on prend par exemple l'entrée des Kikuit mais dans l'ensemble on peut aller permettre de faire traverser oui on peut aller avec une voiture basse des Beaumont jusqu'à Kananga nous sommes pratiquement à la fin mais il y a quand même quelque chose d'important que vous allez peut-être annoncer c'est à dire l'activité la plus proche que Cop Tour va organiser peut-être la semaine prochaine ou avant la fin de ce mois pour lancer effectivement les activités sous votre mandat et aussi si vous avez oublié quelque chose je vous donne l'occasion de les dire en une minute et nous allons rendre l'antenne merci l'activité la plus proche c'est un café de presse pour du tourisme c'est une activité à laquelle Cop Tour est associé pour pouvoir permettre aux professionnels des médias d'entrer en contact avec les acteurs touristiques et recevoir des informations qu'ils peuvent véhiculer parce qu'il est dit qu'on n'entend pas suffisamment le Congo mais on ne met pas non plus suffisamment des informations sur le tourisme congolais auprès des professionnels de médias alors pour terminer justement mon message c'est à l'intention de ceux qui m'ont fait l'amabilité de rejoindre les réseaux des journalistes pour la promotion du tourisme entre autres vous-même donc chers amis vous savez qu'on n'a rien d'autre que ces pays alors impliquons-nous pour pouvoir travailler sur une bonne image du Congo et soyons acteurs d'une meilleure communication de notre pays à travers le monde ça nous profitera toujours ne nous laissons pas aller par le plaisir des fake news ou du sensationnalisme à publier des choses qui peuvent en fin de compte nous retomber sur la tête parce que quand vous sortez du pays vous êtes estampillé Congo et bien sachez que tout ce que vous avez eu à publier va vous revenir sur vous Merci beaucoup John Gomboy président au coordonnateur national du consortium des opérateurs touristiques de la RDC merci d'avoir accepté notre invitation Merci Voilà fidèles téléspectateurs nous sommes à la fin de cette émission nous avons tourné autour des activités de ces consortiums des opérateurs touristiques en replique démocratique du Congo j'ai recevé cet ancien il n'est pas ancien parce qu'il est toujours journaliste toujours oui toujours c'est un chevronné de la presse il a plus de 25 30 ans à peu près de carrière effectivement voilà qu'il est toujours là mais il est soucieux de promouvoir le tourisme de ce pays et tous ceux qui comme nous avons accepté d'intégrer ce réseau des journalistes pour la promotion du tourisme je pense que nous allons essayer d'améliorer ou d'apporter notre petite pierre pour que dès là où vous êtes que vous sachiez qu'en République démocratique du Congo on peut circuler de l'est à l'ouest du sud au nord en passant par le centre sans trop se faire des soucis et pour cela nous allons vous demander de rester en contact avec nous par les numéros qui sont affichés sur le bas de l'écran et vous allez apprendre régulièrement toutes les informations et les activités que Cop Tour va organiser pour finir un numéro rapidement on peut contacter Cop Tour on passe par nous et nous nous allons oui 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 on aura le temps de leur communiquer le numéro du secrétariat mais déjà par vous on peut contacter Cop Tour ça ça vaut pour les opérateurs ou les promoteurs des sites et autres touristes qui voudraient voyager merci à l'équipe technique merci à la direction qui a permis à ce que nous puissions avoir cet espace de vous faire parvenir ce message important du Cop Tour le rendez-vous est pris pour le prochain numéro ça sera peut-être sur la route en train de partir vers Kanyabayonga ou en train de partir à Bikoro mais ça sera ensemble avec vous parce que vous allez le vivre en image merci au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501